Évidemment, vu un 15 janvier, la commune d'Urville-Nacville paraît légèrement déserte. Mais dans six mois, les touristes auront afflué et là, les trois cabines téléphoniques de la bourgade de Bordemer auront retrouvé toutes leurs raisons d'être. Ces cabines sont pourtant appelées à disparaître l'an prochain sur décision d'Orange. On a quand même été assez surpris de toucher un courrier qui nous informait qu'en 2014, il n'y aurait pas d'implantation nouvelle. Sur la première partie du courrier, on n'était pas vraiment surpris. Mais sur la seconde, on nous informait du fait qu'on enleverait toutes les cabines téléphoniques au 1er janvier 2015. Deux des trois cabines sont sur des sites privés. La troisième est au centre du bourg. Elles sont utiles et utilisées, fort fréquentées même selon la mairie, qui payent une redevance mensuelle pour elles. Nous avons des travailleurs qui, effectivement, n'ont pas de fixe dans leur habitat. Notamment, vous le disiez, les travailleurs en déplacement, qui n'ont que leur portable et qui, quelquefois, sont étrangers et apprécient énormément que leurs familles les appellent sur un point fixe pendant le week-end. Et d'ailleurs, on voit bien, cette cabine est extrêmement soignée. Elle a les bottins, les pages jaunes, les pages blanches. C'est vraiment... On voit que cette cabine vit. De plus, et là encore, je vous dis, ça rejoint l'aspect sécurité, puisque cette cabine, elle est juste à côté d'un défibrillateur. Vérification faite auprès du service client d'Orange. Ce ne sont finalement que les deux cabines privées qui vont être supprimées. Urville-Nacville gardera sa cabine de centre-ville. Orange est tenue de la maintenir en l'état. On est tenu par rapport au service universel de conserver les cabines dans les petites communes, principalement. Le plan national de dépose reste néanmoins une petite révolution. Les cabines téléphoniques dans les villages, c'est comme les épiceries ou les bureaux de poste. Un service rendu à la population. Mais comme elle coûte plus cher qu'elle ne rapporte, le calcul est vite fait. Un peu partout en France, les téléphones publics vont peu à peu raccrocher.